Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon let's play sur Sport, S-B-O-R-E, le jeu d'évolution où nous commençons d'une phase cellule à jusqu'à la phase espace où nous baladons dans l'espace. Donc la dernière fois, je vous avais laissé, nous venons de finir la phase cellule, en tout cas nous pouvons passer au stade supérieur et nous n'allons pas nous en priver. Allez on y va ! Alors je me suis rendu compte que le son était un peu pourri la dernière fois, c'est à dire que le son était pas, non pas pourri mais un peu trop fort celui du jeu, donc je l'ai baissé, j'espère que ça ira mieux. Alors quelle voie avez-vous choisi ? Ben la voie de carnivore mon vieux, honnêtement on a tout explosé en carnivore, d'ailleurs vous voyez la chronologie a bien descendu, ça y est ça fait plus 500 millions, plus 5 milliards, plus 700 mille ans, ouais donc là, je sais pas trop comment il compte en fait. Je sais pas trop trop comment il compte, bon bah je crois que ça fait environ 200 mille ans, voilà, 2 milliards 500 millions d'années, il a fallu du temps pour sortir du loup. Et ben allons-y ! Crapaïteur, terminer la phase cellule et gagner la terre ferme. Ah là ça y est, cette fois-ci nous avons notre éditeur en 3D qui déchire. Et ben voilà, donc à partir de là, nous pouvons modifier notre cellule, notre corps, notre mouvement, notre position des trucs, nous pouvons tout modifier, c'est ça qui est absolument génial dans ce jeu. Alors, je vais faire une créature assez bizarre, je vais tout virer, sauf les yeux, non ? Ah ben non, les yeux je les ai, on va tout virer, on va recommencer du début. Comme ça j'aurai plein d'ADN, vu que ça coûte assez cher les papattes. Voilà, j'ai tout viré. Et on veut juste un petit serpentin là. Alors, hop, on va tout enlever. Et on a plus qu'un petit bout, on peut pas jouer avec ça, on peut pas jouer avec ça. Votre créature a besoin d'une bouche. Alors, et ben, hop, on va faire ça, un petit truc comme ça, une petite queue qui remonte. Voilà. Oula, ma souris qui se barre, je suis désolé d'ailleurs si elle fait du bruit, j'ai toujours pas changé de matos. Voilà, hop, on bouge ça, voilà, déplace-toi tout court. Donc on va grossir la tête, on va grossir le ventre, grossissant les vertèbres en fait. On va maigrir un peu le coup. Ça sert à rien d'avoir un coup de malade. Si on pouvait maigrir aussi un petit peu, non, on peut pas maigrir là. J'aurais bien maigri la queue, mais c'est pas possible. Pas mal à grandir ? Allez, hop, on l'a grandit. On est un raptor. Un petit peu un raptor. Ouais, je vais peut-être agrandir un petit peu plus le bide. Voilà, bon. Ça, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, quelle papate ? Ma six jambes, mon électrique ou branosaur ? Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est nickel. C'est super joli comme ça. Alors, ensuite, on va lui remettre ses petits trucs. C'est-à-dire des yeux. Oh, qu'il est mignon. On a dit que... Bah, je sais pas, honnêtement, je sais pas. On a fait carnivore sous le dernier cran. Pourquoi pas essayer de passer en herbivore ? Ah bah, en même temps, c'est les mêmes, celles-là. C'est les mêmes, allez, hop. Apprendre ça. Avant que ça soit différent. Non, bah non, ça donne exactement la même chose. Ça donne morsure en évoire. En plus du cri d'amour. Bon, bon, bon. Coqueux, allez, hop. Vous savez quoi ? Je vais mettre une bouche omnivore. Au moins, je serai tranquille. Je vais en dire un oiseau. Ça lui aurait bien des ailes. Donc, on va lui mettre quelque chose. Comme j'ai dit que je ferai un individu plutôt sociable. C'est-à-dire qu'il montera plus du côté vert herbivore. On va mettre des trucs qui augmentent le charme, les caractéristiques vertes. Donc, le champ, le charme, la pose et la danse. Et puis... Et là, on a charge, crachat et charme. Le truc, c'est que charge et crachat, c'est des caractéristiques du combat. Je vais juste mettre un clou, histoire de dire. Mais ce n'est pas forcément mon but premier. Alors, je vais mettre un cilibratil qui me confère du saut. Et puis... Non, mais non, ça ne me sert à rien, ça. Allez, pourquoi pas. Un petit flagelle sur le bout, même si ça ne sert absolument à rien. Ok, elle n'est pas très belle. On va grossir un petit peu. Ça, histoire de dire qu'on a des ailes. Oh, c'est trop moche. On va dégrossir. On va la foutre un petit peu plus bas. Voilà. Nickel. On ne peut pas l'orienter un petit peu mieux. Voilà. C'est... Parfait. Voilà. Bon, elle n'est pas très très jolie. Ma créature spire. Mais bon. Bon, alors, on va la peindre. On va la peindre. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais te mettre comme ça, dans les tons un peu verts. On va aller vers le vert. Ça, c'est la base. Donc, la base est comme ça. Ensuite, j'aime bien lui mettre des rayures. Qu'est-ce qui va avec le vert ? Est-ce que le bleu va avec le vert ? Oh oui, tu es magnifique comme ça. Et la dernière, la petite couche. Les petites tâches. Est-ce que les tâches ocres ? Non, non. Les tâches ocres, ça ne va pas du tout. Ah, il y a des éléments. Il n'y a que dalle en élément d'aventure galactique. Oh, que t'es moche. Oh, que t'es moche. Je ne sais pas pourquoi ils t'ont fait ça. Mais, oh là là. Vous savez qu'on ne va rien mettre. En finale. Et on peut y aller. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Eh bien, allons-y. Et nous sortons de l'eau. Ça y est, nous sommes en phase créature. En espérant que ça ne plante pas. Donc ça, c'est des créatures que nous pourrons rencontrer. On voit que c'est Maxis, le créateur. Mais en même temps, je n'ai pas lié. Je suis désolé, mais je n'ai pas lié l'internet à mon compte. Je ne peux plus. Ça y est, nous sortons de l'eau. Avec nos congénères, évidemment, vu que nous évoluons tous en même temps. Nous sortons de l'eau. C'est le début d'une nouvelle ère. Et aussi vos premiers pas dans un monde bien étrange. L'air remplit vos poumons. Vous dégourdissez les pattes sur la terre ferme. La course à l'évolution a commencé. Voilà. Donc, notre premier objectif, c'est nous sommes omnivores. Nous avons besoin d'aller ramasser ne serait-ce que des fruits ou de la nourriture. Ça, je peux aller manger à ce niveau-là ? Ça y est, j'ai mangé parce que à partir de maintenant, j'ai une barre de vie et une barre de faim. En plus, je suis omnivore, donc je suis tranquille. Donc, on voit qu'on est passé dans la deuxième phase, celle-ci. Et là, je vais commencer à remonter vers le côté amitié, donc plus herbivore. Donc, ça c'est mon tini. Mon tini à moi, de ma créature. D'ailleurs, il y a eu une créature morte ici. Donc, on peut la manger, vu que je suis omnivore. Mais surtout, surtout, il y a des restes fossilisés qui contiennent en fait un élément. Voilà, un nouvel élément. Ça, c'est partie bras et jambes. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est Grouchipat. Donc, le cri d'amour, pareil, permet d'accéder à notre bidouilleur, notre éditeur de nous-mêmes. Et de pouvoir évoluer. Alors, là, nous allons croiser une autre espèce, un nouveau ennemi. Où il y a des... C'est les mêmes ? Non, non. Pas pareil. Ça, c'est quoi ? C'est un grain-grain alpha ? Un grain-grain. Oula, je suis archi-moche, l'a vu. Mais qui est-ce ? Vous avez croisé une nouvelle espèce. Sera-t-elle amie ou ennemi ? Définez une attitude, puis, selon votre choix, chantez ou grognez à son intention. Attitude, en fait, il y a une attitude agressive et une attitude amicale. Nous, on va travailler sur l'amicale, étant donné que je voulais faire une créature un peu plus amicale. Donc ça, c'est un alpha. Un alpha, en fait, c'est un chef de meute qui donne un élément, soit qu'on le tue, soit qu'on le conquiert. En fait, ce qui se passe, quand j'initialise un truc comme ça, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de remplir la jauge en haut que vous avez vue. Là, je l'ai faite assez rapidement parce qu'il faut le faire assez rapidement. à l'aide d'imitations des différents trucs qu'il fait lui, enfin, que fait l'autre individu. C'est-à-dire que je dois l'imiter. Et si je l'imite, en fait, ça fait monter la jauge. Dès que les deux jauge se rencontrent, eh bien, c'est bon. Alors là, par exemple, nous avons les chnon-fa. Si je pouvais trouver chnon-fa-alpha, ça serait bien. Allez, on va essayer de l'amadouer. Mais il faut faire gaffe parce qu'après, il y a des meutes, tout ça. Ils peuvent chanter à beaucoup plus. Donc lui, il chante. Lui, il chante d'abord. Moi, j'ai aussi le charme. Bon, mais ils n'ont que le chant, de toute façon. Au début, ils n'ont pas grand-chose à part le chant. Donc, j'ai gagné de l'ADN. Et en plus de ça, j'ai gagné un nouvel élément ondulé. Donc, chnon-fa, on va le faire aussi. Allez, chante. Alors ? Ah, j'étais... Reviens là, reviens là, reviens là. Je vais réessayer. Allez, on chante. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas arrivé jusqu'au bout, de son côté. C'était bizarre. On va essayer de faire pareil avec lui. Nickel. Je tombe face à mon aux alliés. C'est plutôt pas mal. Ramasser de nouveaux éléments. On a celui-là. Il y a énormément d'éléments. La collection des éléments est absolument immense. Ramasser de tous les éléments, c'est très, très difficile. Donc là, c'est quoi ? C'est les wistis. Ah bah oui, j'ai amadoué les wistis alpha. On voit que d'ailleurs, sur la mini-carte, nous avons amadoué les chevons fa... Ah non, ce n'était pas les wistis que j'ai trouvés. C'était les... Les gringrins. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un alpha ? Alpha. Les alphas sont plus durs. Forcément, c'est des alphas, mais ont de meilleures récompenses. Bon, ils font tout ce que je chantais, de toute façon. C'est pas bien compliqué. Bon, là, j'ai trouvé un oeil. Hop, on fait pareil. Ça reste d'être un petit peu long, surtout que c'est pas très papillitant au tout début. C'est-à-dire que ça refait... On refait un petit peu la même chose. On s'allie à différentes... Différentes meutes, mais il y a des trucs qui se passent intéressants. Qui sont intéressants. Là, par exemple, je gagne un bout de cerveau. Hop, il grossit. Mon cerveau grossit. Ça fait mal à la tête. En fait, je deviens plus puissant, je deviens plus grand. Et voilà, voilà. Ah si, pardon. Je deviens plus puissant. Donc du coup, j'ai de la santé qui augmente, la santé max. Mais aussi, je peux avoir une meute. C'est-à-dire que je peux avoir un allié avec moi qui m'aide, que ce soit au combat ou... Bah, là... Au charme, ou genre de trucs. Là, on voit qu'on a des gros bras qui sont au niveau du dessus. Qui sont au même stade. Ah non, ils doivent être au stade supérieur. C'est-à-dire que le stade cervelle est un peu plus élevé. Parce qu'ils ont 32 PV pour un alpha. Je vais retourner à mon campement. Je vais demander à un de mes moi-même, mes autres moi-même, des autres membres de l'espèce... De s'allier avec moi. Pour former une meute. Alors... Il n'y aurait pas un alpha ? Ah non, il n'y a pas d'alpha. Allez, viens avec moi. Ah, hop, charme. Et là, il a fait du charme. De toute façon, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. En fait, il suffit de faire un niveau. Et hop, j'ai quelqu'un dans la meute. Désolé si je bouge, j'ai un petit peu mal partout. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, ça y est, j'ai une créature à ma meute. Et en fait, elle va m'imiter quand je vais chanter. Et ainsi m'aider dans mes... Non, on va essayer avec lui. Elle va ainsi m'aider dans mes conquêtes. Il y a un bébé qui me suit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bon, c'est charme, mais je ne peux pas trop aider avec le charme, là. Oui, mais je sais que tu n'es pas content. Oh là là, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais je n'ai pas la danse ! C'est pas ce qu'il y a eu. Il est normal que je n'y arrive pas. Je vais te tuer, tu vas voir. Je vais peut-être aller voir l'autre. Hop, on va tourner la caméra. J'allais voir les wistis que j'avais loupés. Les coquillages sur la plage. Marrant. Donc, il faudra que je me mette des bras aussi. On n'a pas que j'oublie de me mettre des bras. Histoire d'avoir de nouveaux attributs. Parce qu'honnêtement, faire toute une espèce sans bras, c'est un peu bizarre. Alors, donc on a des gringrins. Non, je ne peux pas amadouir ce gringrins-là. Bon, je vais prendre celui-là. Allez, viens là, les gringrins. À deux, ça va beaucoup plus vite. Là, j'ai carrément défoncé sa barre. Ça va beaucoup mieux. Boum. Ça y est, je suis allié. On va aller retourner au nid et utiliser notre craye d'amour pour évoluer. D'ailleurs, il y en a une qui a envie de... De voilà, quoi. On va lui parler. J'adore ce passage. J'adore vraiment. C'est juste génial. La danse inuptiale. Et en plus, il s'avère que ce n'est pas elle qui va pondre. Et c'est nous. S'il voudrait bien y aller. J'adore l'œuf. Tout petit. Et poum. Super grand. C'est pourri du mou. Je trouve ça génial. Donc, là, nous avons l'atelier des créatures. Donc, c'est la version un peu plus évoluée encore. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup plus de choses. J'ai tous les attributs. D'ailleurs, j'ai des attributs de... Le carnivore, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. J'ai des nouveaux trucs, comme des yeux un peu différents. Genre les vidéos, tout ça. Du coup, j'ai perdu les autres éléments. C'est pour ça que c'était important de tous les avoir. Parce que sinon, je ne pouvais plus les récupérer. Tout ça, il suffit de les enlever et je ne les aurais plus du tout. Donc, c'est tout des vitesses niveau 1. Donc, ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai que les vitesses niveau 1. Donc, il y a plein de pichiers différents. Mais j'aime bien ces plaies-là. J'aime bien ces plaies-là. Par contre, là, je vais avoir besoin de bras. On va prendre des bras comme ça. Non, c'est trop moche. Sauf si je peux réduire... Ah, si, c'est mieux. Est-ce que ce n'est pas mieux des bras comme ça ? Ah non, je préférais les autres. Je préférais largement les autres. On va réduire la taille. Membre exoscolistique, intrasport. Ça, je ne savais pas. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, mais non, c'est à votre page, en fait. Alors, là, je vais avoir de nouveau truc. Genre la pose. La pose niveau 1, la pose niveau 2, la pose niveau 1. Eh bien, on va prendre pose niveau 2. Vous savez quoi ? C'est important pour nous. Les pieds, on va pouvoir avoir la danse. Danse niveau 1, danse niveau 2. Hop, danse niveau 2. Ah, donc là, nous avons débloqué les 4 différentes options du mode amical. Ce qui est plutôt pas mal. Là, on a des outils de combat. Et là, c'est plutôt des outils de charme, on va dire. Alors, charme, j'ai niveau combien ? J'ai niveau 1. Mais c'est le flagelle, ça. Ah, mais ce n'est pas le flagelle. Bon. Le flagelle, c'est quoi ? C'est la furtivité, ça. D'abord, on va enlever le flagelle, parce qu'à furtivité, à la limite, ça ne me sert à rien. Ça me booste l'ADN pour rien. On va mettre le tordu. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est ça. Non, ce n'était pas ça. C'était quoi qui me donne le charme ? Ah, mais c'est ça, voilà. C'est des petits trucs que j'avais oubliés. Ça ne me sert à rien. Ça, ça me donne le saut éplané. Je préfère avoir le saut éplané en même temps. Même si l'ail n'est pas très joli. Alors. Je vais essayer de les tourner un petit peu. C'est un peu mieux quand même. On dirait une libellule géante un peu moche. Ce n'est pas grave. On va mettre des coquillers pour augmenter notre santé. Voilà, il est passé à 19. On va voir si on ne peut pas trouver une bouche un peu mieux. Il n'y a pas de champ niveau 2. Il n'y a pas de champ niveau 2. Le truc, c'est que la bouche d'omnivore a viré. De toute façon, je ne pourrais pas avoir les autres bouches. Je n'ai fait que carnivore. On va mettre celle-là. Vous savez quoi ? Il me reste 51 d'ADN. Est-ce que je ne peux pas bidouiller un petit peu ma créature ? J'ai tout niveau 2. Sauf le champ. Le champ, je ne peux pas y remédier de toute façon. En plus, c'est bon en fait. C'est bon, ma créature n'a pas trop bougé. Là, à l'aide de ça, on peut voir son déplacement dans l'environnement. On peut même faire des bébés directement. Et voir la gueule qu'ont les bébés. Ils sont tout contents. En plus, si on fait quelque chose, ils émitent en faisant des erreurs. Par exemple, le tatan. Ils peuvent imiter, mais certaines fois, ils font des erreurs. Tour, est-ce qu'ils font une erreur, par exemple ? Il y en a qui a toujours du bal, quand même. J'adore. Leurs yeux sont tellement gros, vu qu'ils gardent leur taille de yeux adultes en étant jaunes, que ça dépasse un peu. Eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y. Voilà, nous évoluons. D'ailleurs, il y a mon membre de mode qui reste avec moi, c'est ça qui est cool. Donc, là, on a le tutoriel que j'aurais dû faire au tout début, étant donné que j'aurais dû plus rapidement utiliser l'éditeur. Du coup, j'aurais eu ce tutoriel plus tôt. C'est-à-dire que là, on nous apprend à faire des choses, mais après, ça ne se fera plus. Après, ça ne se fera plus. Charger. Voilà. À danser. Ah, bah tiens. À plusieurs minutes. Je vais bientôt arrêter. À danser. Je suppose qu'on va avoir le champ. Ah, bah non. Et hop, c'est notre anniversaire. On grandit. Et voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Ça, c'est la phase créature de sport. Ça va être un peu comme ça, tout du long. À quelques exceptions de trait qu'on essaiera de voir dans l'épisode prochain. Et après, je pense qu'on entamera la phase tribu, parce qu'après, ça reste la même chose. Et j'ai pas trop envie de refaire à chaque fois. Enfin, de tout vous montrer, parce que ça va être un peu long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, avec vos amis, tout ça. Ça me fait super plaisir. Il y a beaucoup de gens, entre guillemets, de gens qui suivent ma chaîne, qui laissent des commentaires. Je trouve ça génial. J'ai même un site qui est sorti. C'est génial. Je vous aime. Tous. Même ceux qui ne se sont pas abonnés, mais j'aimerais bien que vous abonniez, histoire de... Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois. Et à la prochaine. Salut à tous.